... On connaît Mariem, c'est moi ça, comme journaliste, comme animatrice à la télévision, mais il faut savoir qu'au plus loin que je me rappelle, moi j'ai grandi dans la culture hip-hop. Ici on est à Bardi, où les appartements s'impédissent dans le quartier Limoilou, qui est l'épicentre de la culture hip-hop, où beaucoup de groupes ont vu le jour. Moi je me rappelle mon frère Webster qui m'amenait dans les sous-sols d'église, voir des shows hip-hop. Dans le hip-hop, j'ai trouvé une famille, et ça a vraiment fait qui je suis aujourd'hui. On a été influencés par la culture hip-hop aux États-Unis, mais au fil du temps, on a trouvé notre propre identité, le rap québécois. ... Épop 101 ou l'ABC du hip-hop. Il faut savoir que la culture hip-hop est divisée en cinq éléments, cinq piliers fondateurs. Donc tout d'abord, le rap. Le rap, c'est l'art oral. Faire rimer les mots, jongler avec les mots, sur un débit qui est propre à toi. Deuxième élément, le beatbox, ou la boîte à rythme. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un faire des bruits avec sa bouche pour tenir le rythme? Eh bien, c'est le beatbox. ... Le graffiti, ou le graphe, qui est l'art peinture ou en aérosol, qui est fait un peu partout dans la ville, parfois de façon clandestine, mais de plus en plus, il y a des murs légaux pour faire de belles fresques murales avec des graffeurs. Le breakdance. On donne l'origine du breakdance à New York dans les années 60. Ce sont des mouvements saccadés du corps qui sont faits au sol. Et ici, à Québec, on a une des plus grandes écoles de breakdance et de danse hip-hop, le Studio Poiréter. Finalement, le DJing. On dit que le père fondateur du DJing est Afrika Bambata du groupe Zulu Nation. C'est l'art de combiner deux vinyles, deux sons pour créer une nouvelle séquence. Et ça, ça s'appelle du DJing. On le fait à partir d'échantillons musicaux. Depuis près de 25 ans, le rap prend ses assises dans la vieille capitale. Maintenant, le hip-hop est partout. Mais c'était pas comme ça il y a quelques années. Il fallait tout créer, tout inventer et défendre un genre à part entière qui subissait beaucoup de préjugés. Mais des groupes comme Tactica, Limolou Stars, Andromaïque, CEA ou Acrophone sont tous des groupes qui ont pavé le chemin au premier balbutiement du hip-hop. À l'époque, juste pouvoir rapper sur un beat, c'était audacieux parce qu'il fallait commander un vinyle. Puis là, sur la face B du vinyle, il y avait des instrus. T'avais un beat, tu pouvais écrire 4-5 chansons dessus. Sur ce beat-là. Mais t'avais juste ce mot-là. Comme on dit souvent, on a l'impression qu'on est 20 ans en retard des États-Unis. Bon, c'est ça qu'on voit. Oui, c'est ça. La culture hip-hop est vraiment infiltrée dans tout. Oui, carrément. Au début, je pense que le monde ne comprenait pas vraiment le style. C'était beaucoup vraiment associé à la rue. C'était marginalisé et tout ça. Donc, les gens avaient peur peut-être de promouvoir ce style de musique-là. Tu dirais-tu que le hip-hop, c'est une famille pour toi? Oui, je pense que moi, si ça n'avait pas été une histoire d'amitié, je me serais sûrement tanné parce que ça ne marchait pas. Oui, c'est ça. Avec du recul, je me rends compte que le hip-hop a vraiment façonné qui je suis. Chanter notre réalité, représenter notre quartier et faire évoluer un mouvement qui gagne en respect, en rayonnement et en popularité. Hip to the hop! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada